Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais répondre à une question qu'on m'a posée quand même très régulièrement, que ce soit cette année ou l'année dernière. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Est-ce qu'on peut faire son stage en BTS MCO dans le secteur bancaire ? Alors, je vais rebondir un petit peu sur l'un de mes derniers épisodes de podcast qui a eu lieu en septembre où on se demandait aussi est-ce qu'on peut faire son stage à l'hôtel. Alors, la réponse va être exactement ou presque la même. Dans le secteur bancaire, oui, avec un BTS MCO, vous pouvez aller faire votre stage et vous pouvez même avoir un job par la suite dans le secteur bancaire. Il faut savoir que la banque, c'est aussi une unité commerciale comme un magasin. La différence, c'est qu'on ne va pas vendre des produits physiques, mais on va vendre des produits financiers et différents services bancaires. Donc, en quelque sorte, vous êtes vous, vous êtes le manager ou le gestionnaire de la banque, de l'unité commerciale. Et à côté de ça, vous avez une équipe, donc une équipe de conseillers, à la fois d'accueil ou de services. Une équipe, bien sûr, de banquiers et bancaires. Et vous avez, bien sûr, des clients en face qui ont un certain besoin. Ça peut être un besoin d'épargner, un besoin d'emprunter. Ça peut être un besoin de faire des placements, un besoin d'avoir des services bancaires, etc. Donc, il y a vraiment des produits, une offre à proposer à une clientèle. Et c'est pour ça qu'avec cette vidéo, je compte répondre à tous ceux ou celles qui disent que ce n'est pas possible de faire en banque. Alors qu'en réalité, la banque, c'est un business, c'est une unité commerciale, c'est un magasin en quelque sorte qui tourne. C'est juste que le produit qu'on va vendre est complètement différent de ce qu'on peut voir quand on est en BTSMCO. Alors, c'est sûr qu'il va falloir adapter un petit peu ces dossiers. Mais comme je l'explique dans mon guide du BTSMCO, vous avez un lien en description vers mon site et puis à l'intérieur, vous trouvez mon guide. Dans le guide du BTSMCO, justement, je donne des idées pour faire des fiches d'activité. Et ce que je dis, c'est notamment, c'est que n'importe quelle activité que vous allez faire, quel que soit le secteur, vous allez pouvoir l'adapter. Par exemple, vous pouvez faire une activité en grande distribution, vous allez faire un podium et mettre en avant un produit. Là, dans le secteur bancaire, pareil, vous pouvez mettre en avant un nouveau service en agence. Donc, par exemple, mettre en place toute une communication avec des panneaux d'affichage, avec des podiums, avec des brochures que vous allez distribuer aux différents clients qui rentrent dans la banque, pour pouvoir mettre en avant un nouveau produit ou un nouveau service. Ça peut être la souscription à un crédit immobilier ou à un crédit de consommation que vous allez mettre en avant et donc valoriser pour pouvoir booster les ventes. Donc, vous voyez, on peut quand même réussir à transposer. Dans la partie mettre en valeur l'offre, vous pouvez aussi réagencer l'agence bancaire pour pouvoir optimiser peut-être la vente de certains produits et améliorer le confort de consommation et d'achat du client qui rentre dans la banque en améliorant l'atmosphère, etc. Par exemple, ce ne sont que des idées. Après, il y a toute une partie communication. Donc là, là où vous allez mettre en place des publicités ou des communications à l'intérieur d'un magasin alimentaire ou non alimentaire, là, pareil, vous allez mettre en place une communication pour communiquer sur un service ou sur une caractéristique de votre banque à l'intérieur de votre agence pour pouvoir mettre en avant quelque chose. Donc, vous voyez, on peut réussir à réaliser son dossier professionnel. Il faut juste, peut-être, on va dire, certaines activités seront moins évidentes à imaginer. Mais on peut y arriver quand même. En se creusant bien la tête et en étant suffisamment bien accompagné, on peut y arriver, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est totalement possible de le faire dans la banque parce qu'il y a toute une partie, quand même, gestion, management qui est présente. Donc oui, pour moi, c'est totalement compatible. Même s'il existe un BTS Banque et Assurance, mais c'est un peu le même topo que pour le dernier podcast sur l'hôtellerie-restauration. L'avantage, vraiment le gros avantage du BTS MCO, c'est qu'il est ultra polyvalent et assez généraliste. Il permet d'avoir des débouchés possibles qui sont très, très importantes pour ce diplôme. Donc, le problème, si vous faites un BTS Banque et Assurance, bon, le gros avantage, c'est que ça sera vraiment spécialisé là-dedans. Vous allez apprendre vraiment en détail sur les produits financiers et produits bancaires. Inconvénient, c'est qu'en débouchés, à part le secteur Banque et Assurance ou Courtage, par exemple, ça sera difficile de trouver ailleurs si jamais vous ne trouvez pas de poste. Surtout que vous savez que le secteur bancaire est en pleine mutation technologique, il y a des emplois nouveaux, mais il y a aussi des emplois qui vont être supprimés parce que les agences sont en train de se digitaliser. Donc, il y a moins besoin de personnel maintenant. Donc, c'est vrai que les débouchés, par moments, peuvent être assez difficiles. Et le faire avec un BTS MCO, ça peut être intelligent parce que si vous ne trouvez pas de poste actuellement en sortie de BTS dans le secteur bancaire, vous pouvez aller ailleurs, faire votre expérience. Puis, dès qu'il y a une opportunité, revenir vers le secteur bancaire et postuler. Donc, si vous voulez aller là-dedans, n'hésitez pas. Pour moi, c'est complètement compatible. Il faut juste se creuser un peu la tête, mais sinon, on peut y arriver. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a rassuré si vous étiez intéressé par ce secteur-là. On se retrouve comme d'habitude tous les lundis à 17h pour un nouvel épisode. Et puis, bon courage à tous pour trouver votre stage et pour réussir, bien sûr, votre BTS MCO. Merci à tous. Et puis, on se retrouve très, très rapidement pour de nouvelles vidéos. Allez, bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !